Bonsoir chers téléspectateurs, donc on se retrouve dans votre émission Jeux égale MC2, donc le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Nous avons comme invité Thierry Kamm, deuxième partie. Donc Thierry Kamm, chanteur guadeloupéen international maintenant bien connu, et qui aussi est un petit peu acteur, on va dire, n'est-ce pas Thierry ? Oui, oui, comme je disais dans la première partie, que je suis sur une série qui s'appelle Wish, où il y a plein d'autres artistes comme moi qui jouent un peu notre propre rôle. C'est une fiction qui a été écrite par Julien Dalle et Zandronis. Et donc voilà, je me prête un peu au jeu d'acteur. J'essaie de faire mon Georges Clooney, mais bon, on verra bien. Mais c'est pas mal, c'est très intéressant et c'est très amusant. Alors, Thierry, est-ce que tu es quelqu'un de volontaire ? Est-ce que généralement, tu as de la motivation ? Ça dépend pourquoi. En tout cas, pour le métier que je fais, oui. J'ai envie, j'ai la niac, et ça fait quelques années que je le fais aujourd'hui. C'est 2024. Moi, je compte à partir de 1994, quand le premier album a vraiment marché, où j'ai commencé à vivre de ma musique. J'ai considéré que ma carrière a démarré là. Donc en 2024, il fera 30 ans que je fais ce métier. Donc la détermination, il faut y en avoir. Parce qu'on sait très bien que dans le milieu de la musique, ça monte. Il y a des up and down. Il faut avoir un mental solide pour encaisser et acquiescer. Alors justement, comment tu nourris ton mental, toi, pour affronter les difficultés ? Oui, mais ça passe par perso. C'est là où l'aspect, je dirais, philosophique et spirituel intervient. Parce qu'il faut savoir avoir du détachement, de la remise en question, et pour ne pas se laisser, on va dire, sombrer. Parce que beaucoup d'artistes peuvent sombrer dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue. Et moi, ce n'est pas mon cas, pour l'instant, et j'espère ne jamais. Et donc il y a des techniques qui existent. Il y a des techniques de méditation, de respiration, de remise en question, d'autoprogrammation aussi. Où tu peux changer des vieux programmes que la société t'a inculqués sous les bancs d'école, ou même ta famille, ton papa, ta maman, avaient une façon de fonctionner et qui ne correspondent plus avec l'époque et la période dans laquelle tu vis. Donc il faut avoir la sagesse de prendre de la hauteur, du recul par rapport à ça. Est-ce que je suis bien dans ce fonctionnement ? Est-ce qu'on m'a appris à l'école ? Ou ce que maman m'a dit depuis tout petit, c'est toujours valide ? Donc il faut faire des mises à jour. C'est comme ton téléphone aujourd'hui. Si tu n'as pas de mise à jour, les applications progressent. Et toi, tu ne peux plus faire de mise à jour, tu ne progresses pas. Donc tu prends soin de... Il faut faire des updates. Moi, je fais des updates. C'est ça. En fait, tu prends soin de ce que j'appelle moi le cadre de référence, c'est-à-dire la construction de tes convictions, de tes croyances, qui t'a en éliminé quand tu vois que ça ne fonctionne plus. Quand ça ne fonctionne plus, tu élimines. Il y a des choses, il y a des concepts qui peuvent sauter. Le concept de Dieu, de toutes ces choses, des croyances, le péché, les machins, la culpabilité, des choses qui te freinent. C'est comme la chaîne au pied de l'esclave, tu vois. On vient d'une période, nous sommes des afro-descendants, pour beaucoup d'entre nous en Guadeloupe. Et on sait très bien que nos ancêtres ont vécu enchaîné, fouetté dans les champs. Ça inscrit une mémoire qui se transmet à travers les gènes. Et toi, tu transcends ça, en fait. Voilà, exactement. Et la génétique, ce n'est pas juste la couleur de ta peau et la forme de ton nez et tes yeux. Il y a aussi une transmission faite par l'environnement et par le comportement, par l'émotion. Ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui. L'épigénétique aujourd'hui. Et d'ailleurs, que Bruce Lipton a beaucoup développé, qui a une influence sur notre patrimoine génétique. Et on peut le modifier. On peut le modifier par la neuroplasticité, par la méditation, par la pensée créative et tout ça. Ou l'alignement sur une fréquence créative de l'un-être, positive. Exactement. Et puis il y a la musique aussi. La musique, la sonologie. Et la méditation, tu parlais. Et la méditation. Mais la méditation, c'est un ensemble où tu peux vibrer sur différentes sonorités, différentes formes de fréquences. Et c'est ça que j'applique aujourd'hui. Donc du coup, quand tu commences à entrer dans ces sphères-là, il y a beaucoup de choses que tu remets en question. Est-ce que les émotions, les sensations sont un moteur pour toi, dans ton fonctionnement ? Que ce soit dans ta vie ou dans ton métier. Oui, oui, c'est un moteur. Et il faut faire très attention. Je vous parlerai plus d'intelligence émotionnelle. Parce que les émotions peuvent nous faire basculer dans le négatif. Surtout dans les couples. Quand on vit des histoires d'amour un peu scabreuses et tendues, on peut sombrer très facilement dans la violence, la jalousie, la possession. Et ça, ce n'est pas bon. C'est tout le contraire de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose d'énorme. C'est une énergie très puissante. C'est la plus puissante de l'univers, l'amour. Et quand tu es dedans et tu vibres avec, donc tu es forcément dans la justesse. Et moi, j'essaie d'être juste et d'être dans l'amour le plus souvent possible. Ça fluctue. Tu te lèves le matin, tu n'es pas forcément en forme. Donc tout ça, c'est une décision. Le bonheur, c'est une décision. Tu te lèves le matin, tu te dis, je choisis quoi ? Faire la gueule ou d'être heureux ? Je choisis d'être heureux. Donc quand on peut penser que tes chansons d'amour, tes chansons qui te créent, en tout cas de ce thème-là, c'est juste bankable, mais en fait, il y a un projet derrière. Il y a le fait d'impulser, de communiquer, de produire des messages derrière. Parce que tu sais que ça a un impact après, vraiment sur l'état d'esprit des gens, sur l'horizon. Bien sûr, parce que les mots ont une puissance. Les mots, c'est une fréquence, c'est une vibration. Quand tu dis je t'aime et je te déteste, ça vibre différemment. Le je t'aime, ça te nourrit, ça te fait grandir, ça te fait fleurir. Et le je te déteste, ça te noircit, ça te détruit. Il y a même des expériences qui ont été faites sur un fruit. On a pris deux pommes, je crois que c'est un japonais qui a fait ça. Il y a une pomme sur laquelle on a écrit I love you, et l'autre on a écrit I hate you. Et il y a les gens, à chaque fois qu'ils passaient, ils disaient I hate you à la pomme. Et l'autre, à une autre pomme, on disait I love you. Eh bien, je t'aime. La pomme à qui on disait je t'aime, elle a duré beaucoup plus longtemps que celle qu'on disait je te déteste. Elle a pourri beaucoup moins vite. Et celle à qui on disait je déteste a séché, a pourri beaucoup plus vite. Ils ont fait la même expérience avec du riz, dans de l'eau. Ils ont fait l'expérience aussi avec de l'eau. Parce que l'eau aussi a une forme de mémoire. La mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau reçoit des fréquences. C'est Montagnier qui en parlait. Enfin, qui a en tout cas remontré l'existence réelle de ça. Réelle de ça. Il a repris l'expérience d'un scientifique qui boussait avant au CNRS, à qui on avait pris pour un charlatan. Et qui d'ailleurs a fini dépressif. Parce qu'on lui avait coupé les subventions, les budgets. On lui a dit I hate you. Voilà, on lui a dit I hate you. Et Montagnier a repris son projet avec un japonais, je crois, qui avait aussi lancé la recherche là-dessus. Et ils ont démontré qu'effectivement c'était vrai. C'était vrai, qu'il y a une vraie mémoire qui circule dans l'eau. Et d'ailleurs l'expérience avec I hate you, avec de l'eau, et I love you avec l'eau, la structure moléculaire de l'eau change. Et elle se structure et crée des formes géométriques parfaites. Et quand tu détestes l'eau, elle est complètement déstructurée. Et c'est parfois, boire de l'eau comme ça, des fois déstructurée, c'est pas forcément bon pour l'organisme non plus. C'est ce qu'en MC2 j'appelle la projection émotionnelle. C'est-à-dire projeter, faire sortir, émaner de soi, les bonnes, enfin les émotions positives, de bien-être, en tout cas la joie, la satisfaction, la fierté, et bien en fait on finit par les nourrir, on finit par les matérialiser. Par les matérialiser et ça passe justement par l'influence sur la matière. Parce que tout ce qui nous entoure est matière. Là on voit pas l'air qui nous sépare, mais il n'y a pas de ville entre nous. Il y a des atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. En partie, il y en a 21% je crois dans l'atmosphère. C'est ce qui nous permet de rester vivants. Et tout ça, ça vibre. On pourrait penser qu'il y a 100% d'oxygène alors que pas du tout. Non, 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 il n'y en a que 21% et le reste c'est du carbone, de l'azote, de l'ozone. Il y en a beaucoup, surtout dans les plus hautes sphères de l'atmosphère. Et pourtant quand je parle, tu m'entends parce que ça fait des ondes qui vont à tes oreilles. C'est des vibrations. Et tout vibre en fait. Einstein l'avait dit, tout n'est que vibration. Nous on nous voit solide, mais on vibre. Les petites cellules qui nous composent, elles vibrent. Notre sens circule, ça vibre. Notre cerveau, il fait des ondes. La voix, ça fait des ondes. Tout est vibration. Et ça dépend comment on perçoit ces vibrations-là. Et l'amour est une vibration. Et c'est l'une des plus positives. Donc autant se brancher sur la fréquence de l'amour si on veut. Si on veut rester longtemps jeune par exemple. D'accord, voilà. Enfin bon, il vous a donné un petit élément du secret de sa jeunesse éternelle. Alors Thierry, quelle est la place de la motivation dans ta vie ? Ta vie personnelle, mais aussi professionnelle. Qu'est-ce qui fait que quand ça commence à flancher, que tu redonnes de l'énergie ? Mais c'est l'envie. C'est l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny Hallyday. C'est l'envie d'avoir envie. Et c'est aussi l'intention. Quand on veut faire des choses, il faut mettre une intention. L'intention de réussir. Quand tu fais quelque chose, il faut... Ce qui compte le plus, c'est justement, tu parles de motivation. L'envie, l'intention que tu mets dedans. Mais quand tu échoues, quand tu as échoué dix fois, où trouves-tu à nouveau la motivation ? Il faut trouver et réfléchir. Quand on échoue, c'est une leçon. Il faut se dire, où est-ce que j'ai échoué ? Qu'est-ce qui fait que ? Et tu recommences. Je ne sais plus quel scientifique avait commencé. Je crois que c'est Edison, mais on peut croire que c'est lui qui avait trouvé le truc de l'ampoule. Mais son associé, c'était un noir, un black, qui a trouvé. Et qui n'avait pas le droit de déposer les brevets à l'époque. De déposer les brevets et qui étaient esclaves, mais c'est lui qui trouvait tout. Et quand Edison échouait, lui venait et corrigeait. Et c'est lui qui a trouvé comment faire le filament qui pouvait tenir l'ampoule électrique. La tumeur, c'est ça ? Et donc c'est après plusieurs échecs que finalement, il y a un moment donné, tu te corriges, tu te corriges, tu te corriges. Et tu arrives au bon résultat. Donc c'est pareil, tu as échoué, tu n'es pas bien, tu es d'arme. Mais tu recommences, tu souris, tu souris à toi-même. Et tu dis, ce n'est pas grave, je repars. Et à un moment donné, la fréquence, elle va tourner et elle sera en ta faveur. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es quelqu'un d'épanoui ? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose que tu as envie de réaliser ? Il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser, tu vois. La preuve, là, j'ai une nouvelle chanson qui s'appelle Mia Mord, c'est mon nouveau projet. Que j'ai vue, hein. Voilà. Je m'ai envoyé le liège. Voilà. Et cette chanson fait partie de ses envies. C'est un duo avec une jeune chanteuse haïtienne qui, elle aussi, est motivée, a envie de percer dans la musique, qui a des choses à dire. Et elle m'a demandé d'écrire une chanson pour elle et qu'on puisse la chanter en duo. Et c'est comme ça que je l'accepte. Et j'ai la motivation pour cette nouvelle aventure parce que c'est la nouveauté et c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est un challenge. Les nouveaux challenges, ça motive. Et envie d'aller plus loin et toujours envie de dire des choses et partager des choses, une expérience. Et c'est ce qui motive. Tant que tu es vivant, on n'est pas là par hasard, on n'est pas pour rien sur cette planète. Donc il faut faire quelque chose. Donc voilà. Donc c'est ça qui me motive. Peut-on imaginer le nouveau Georges Clounet ? Parce que tu n'en parles. Peux-tu imaginer que tu aies une carrière d'acteur aussi longue, aussi... Que la musique ? Aussi successful que la musique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si peut-être demain la série, il y a un autre metteur en scène qui voit qu'il y a quelques personnages qui ont du potentiel, qui ont un certain charisme et qu'il a envie de... On m'appelle pour un autre rôle dans une autre série ou un court-métrage. Pourquoi pas ? Et je vais m'essayer. Bon, je n'ai pas la prétention d'être un acteur ni un comédien, mais c'est un autre exercice de style qui pourrait amener une nouvelle corde à mon arc. Mais je pense que ce que je fais le mieux, c'est chanter quand même. Parce que quand on fait des clips maintenant, enfin depuis toujours, quasiment maintenant, en tout cas pour ta carrière, bien avant, mais voilà, il n'y a plus de musique sans clip. Mais le clip, c'est déjà... Moi, c'est une femme d'acting, mais on fait juste, on interprète notre chanson, on n'est pas non plus dans l'acting avec du dialogue et des choses comme ça. Je crois que des fois, il y a des clips avec des petits co-métrages avant, comme ça, on fait un peu la comédie. Ou les clips à la Michael Jackson, c'est carrément des grosses productions. Voilà, mais aujourd'hui, il n'y a plus de budget, et puis donc il faut faire avec les moyens du bord. Et donc on essaie de réduire et d'aller à l'essentiel. D'ailleurs, mis à mort, on a un clip qui est sorti, qui a été fait. Et pour ce qui est de l'écriture, c'est un jeune, il est des commandes, qui est au cadrage et à la réalisation. Et en co-réalisation, mais j'ai ma fille, j'ai ma fille qui s'appelle Ebony, et puis qui m'a donné un coup de main pour l'écriture. On m'a dit, tiens, mais papa, de là, la minute, là, là, on peut faire un plan comme ça, on peut faire différents tableaux. Donc on a tourné une partie en studio, une partie en vrai, dans une maison, un peu dans l'extérieur de Paris. Le virus de là, on se transmet, c'est ça ? Voilà, mais oui, on parlait d'épigénétique tout à l'heure. Donc voilà, elle chante, elle écrit, elle compose, elle danse. Elle fait tout mieux que moi. Céry, la société aujourd'hui est baignée de médias, l'éducation, la politique, les droits, etc., et tout un ensemble de choses qui baignent le quotidien et qui n'est pas toujours bienfaisant. Qu'est-ce que tu en penses et quels conseils tu pourrais donner ? Quel positionnement, en tout cas, tu as par rapport à tout ça ? Il faut avoir ses filtres, garder ses propres filtres, et puis toujours, comment dire, repositionner les choses et les juger par rapport à différents plans, je dirais, par rapport à l'univers. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui sur la planète a une conséquence sur l'environnement ou sur l'univers ? Contrairement à ce qu'on va nous faire croire ? Je pense que c'est le plan humain qui est le plus important. Est-ce que ça fait du mal aux gens ? Est-ce que c'est bon d'écouter des news négatives parce que ça nous fait du mal ? Je pense qu'il faut filtrer, faire attention à la manipulation. On se fait très manipuler par les médias. C'est un sujet grave de guerre, de complotisme, de machin. Des fois, quand on annonce des vérités et on essaie de contrecarrer certaines news, on bascule tout le temps dans le camp des complotistes. Ouais, tu remets en question les trucs, tu es un révisionniste. Et on se rend compte à fait, finalement, que les révisionnistes avaient raison sur certains plans, sur certains sujets. Et donc, il faut savoir garder une certaine distance par rapport à ça. Faire ses vraies recherches et se poser des vraies questions. Et être soi-même, être intègre ? Ne pas se laisser influencer négativement ? Négativement, toujours se poser la question, comme dans tout. Et cette période de confinement, de Covid, c'était vraiment un truc énorme. Tout le monde avait basculé comme des moutons dans un truc. Et aujourd'hui, on regarde. On n'en parle presque plus et c'est toujours là. Oui. Tu vois, et ça a fait beaucoup de temps. Et on ne connaît pas les conséquences de ce que certains ont pu... Voilà, s'injecter. Thierry Kamm, chef téléspectateur de TV. Votre émission, Jeux égale MC2, trop court. Hein, Thierry ? Toujours trop court, l'affaire. Toujours trop court, l'affaire. Voilà, basé sur cet ouvrage, Jeux égale MC2. C'est toi qui as écrit ça. Voilà. Il est aussi épais que le bouquin d'Harry Potter. Mais est-ce qu'il est magique ? Exactement. Donc, on développe sa propre magie. Tout aussi magique, voilà. Tout aussi magique, c'est bon faire. Vous voyez qu'au moins, il faudrait encore une demi-heure avec Thierry. Mais on est obligé de se quitter, chers téléspectateurs. Donc, on vous retrouve dans une prochaine édition de Jeux égale MC2. Donc, l'émission, le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Est-ce que je peux dire un truc, vite fait ? Oui. Que les gens, parce que je ne sais pas si on diffuse de la musique pendant ton émission, mais qu'ils aillent écouter ma nouvelle chanson. Mais parfaitement. Et vous regardez le clip sur YouTube, de liker, de partager, voilà. Donc, c'est une façon aussi à vous d'être créatif. Dansez, faites des trucs sur TikTok. Envoyez-moi, vous pouvez me taguer Thierry Cam, arrobase officiel, voilà. Ou arrobase Thierry Cam officiel. Vous allez trouver mon nom. Vous allez le trouver sur Instagram et TikTok. Je crois qu'il n'a pas besoin de charger de commun. Il excelle dans le métier. Merci. C'est beau, c'est parfait. L'émission est là pour ça, pour profiter. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et puis, à très bientôt pour une autre édition, le jeu égale MC2.